bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter deux tablettes la galaxy tab a7 et la galaxy tab s6 lite je ferai une comparaison entre deux tablettes pour vous donner mon point de vue selon moi c'est quoi le type d'utilisation qu'on peut avoir pour l'une ou l'autre mais en même temps c'est quoi les points forts et les points faibles de chacune avant d'aller plus loin dans les détails n'oubliez pas de vous abonner à la qu'est on s'en trouve juste après l'intro pour ce duel reste à l'affût pour faciliter la comparaison entre ces deux tablettes là à ma droite vous aurez tout le temps la tablette s6 lite puis à ma gauche ça va être là à ce qu'on pouvait le constater en mettant l'un sur l'autre la tablette à ça est pas mal plus longue on est sur 247 mm versus 224 mm pour la s6 un peu plus d'une vingtaine de millimètres de plus en termes de hauteur en termes de largeur la a7 est aussi plus large on parle de 157 mm versus 154 par contre elles sont aussi fines toutes les deux avec seulement 7 mm d'épaisseur malgré que la a7 à des plus grandes dimensions elle dépasse la s6 lite de seulement 10 grammes on parle de 477 grammes versus 467 pour la s6 lite en arrière la finition de la tablette s6 lite est beaucoup plus raffiné on se retrouve avec un aluminium qui est brossé alors que sur la tablette a7 on se retrouve avec un côté qui est un peu plus en plastique puis le dos est complètement en aluminium cette dernière dans l'impression d'être un peu plus solide ou plus dense vu qu'elle est complètement fait en aluminium côté affichage les deux tablettes sont de type tft avec une diagonale de 10 points 4 pouces une résolution similaire on parle de 1200 x 2000 pixels et un ratio de 5.3 avec une densité de 224 points par pouces le taux de rafraîchissement est similaire aussi on est sur 60 m seulement à luminosité similaire la qualité d'affichage sur la s6 lite de mon point de vue est meilleur le calibrage des couleurs ainsi que le rendu est plus chaleureux ici c'est un peu plus froid alors qu'ici en vraiment on trouve un peu plus de chaleur de couleur c'est comme si la luminosité était supérieure alors qu'on est sur des dalles qui sont complètement similaire un autre élément qui est important à noter c'est que le ratio de l'écran quand on parle du ratio ça veut dire tout simplement l'occupation de l'écran par rapport à la superficie totale de la tablette quand on est sur la tablette à 7 on est sur un ratio de 79% versus ici on est sur un ratio de 81,6% c'est pour cela qu'on remarque que les bordures ils sont plus fines sur la tablette s6 lite versus la tablette à main gauche la a7 sur laquelle la bordure est un peu plus épaisse même si sur le papier les deux tablettes ils ont le même dispositif des caméras on parle de 5 mégapixels en avant puis 8 mégapixels en arrière avec la possibilité de pouvoir filmer en full hd jusqu'à 30 images par seconde mes tests montrent que la qualité des photos sur la tablette s6 lite sont supérieures que ce soit en photo ou même en vidéo quand vous pouvez le constater avec les photos que je vous montre tout de suite on 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 Jusqu'à présent, on est sensiblement sur deux tablettes qui sont similaires, mais la différence va s'accentuer un peu plus dans le matériel qui est embarqué à l'intérieur. La table A7 embarque la chipset Snapdragon 662 versus l'Exenos 9611. Ce dernier est beaucoup plus rapide comparativement au premier. Côté graphique, on se retrouve avec un GPU qui est encore supérieur sur la tablette S6 Lite. En l'occurrence, c'est le Mali G72 versus l'Adreno 610 qu'on retrouve sur la A7, qui est un peu moins rapide et qui embarque une ancienne technologie côté rendu 3D. D'autres éléments aussi importants à noter, sur la tablette A7, on a trois vigues de mémoire seulement. Concrètement, cela va avoir un impact direct sur la performance de la tablette, surtout si vous travaillez sur du multitâche. Si vous lancez plusieurs applications en même temps, puis vous basculez entre les différentes applications, vous allez sentir plus de ralentissement sur la tablette A7 versus celle-là, où vous serez capable de pouvoir, par exemple, avoir une vidéo, splitter votre écran sur deux, puis en même temps, continuer à travailler sur un document ou consulter Internet. Le stockage maintenant. La A7 vient par défaut avec un espace de stockage de 32 GB, alors que sur la S6 Lite, cela débute avec 64 GB de disque de stockage. Les deux tablettes, bien sûr, peuvent embarquer une carte microSD pour extensionner l'espace de stockage à un maximum de 1 Teraoctet. Côté 100, les deux tablettes embarquent le système Dolby Atmos qui permet de pouvoir créer un rendu plus riche en termes de sein. Maintenant, au niveau du matériel, sur la A7, on a un système quad sein. Vous avez deux haut-parleurs sur le bas de la tablette et deux autres qui sont en haut. Cela se traduit par un son qui est beaucoup plus puissant. Sur la tablette S6 Lite, par contre, vous avez un système stéréo. Deux haut-parleurs, un vers le bas, puis un vers le haut. Mais par contre, vous avez un système qui est AKG. Donc, les haut-parleurs sont de meilleure facture et ça donne un son qui est beaucoup plus détaillé et un meilleur résultat. Certes, vous n'avez pas la même puissance du son, sauf que la qualité est meilleure. La batterie est similaire pour les deux. On est sur 7040 mAh. C'est une batterie qui est phénoménale. J'ai essayé les deux tablettes, puis j'ai essayé dans toutes les conditions possibles, que ce soit avec la lumière à fond, avec du son, des vidéos, des jeux. Ce sont des tablettes qui durent longtemps, puis je trouve que c'est un élément qui est très intéressant vraiment pour une utilisation ludique. Les deux tablettes disposent aussi de la prise Jack 3.5. Sur la A7, on la retrouve en bas, sur le côté complètement gauche de la tablette. Alors que sur la tablette S6 Lite, on la retrouve un peu plus en haut, puis elle est un peu plus vers le milieu. Les deux tablettes viennent par défaut avec le système Android 10 et la version One UI 2.5. Maintenant, un élément de plus à noter sur la S6 Lite, c'est le S-Pen. Ce n'est pas un simple crayon, c'est tout un système qui a été pensé pour travailler. Il n'est pas supporté par défaut sur la tablette A7, alors que sur la tablette S6, ça a été conçu et pensé pour fonctionner avec une tablette. Vous avez pas mal d'outils qui vous permettent de pouvoir travailler d'une manière qui est plus intelligente, faire des captures d'écran, prendre des notes, puis vraiment, c'est un élément qui va accentuer un peu plus le travail sur cette tablette-là versus l'autre. Oui, certes, vous allez me dire qu'on peut trouver des crayons qui sont vendus sur des sites Amazon, Wish et Campanile, qui vont être compatibles avec la table A7. Oui, c'est le cas. Sauf que vous n'aurez jamais le système supporté que lui, par contre, a été pensé pour. Quand vous pouvez le constater, vous cliquez sur la tablette, puis là, vous êtes capable de pouvoir aller chercher un élément, comme faire des captures d'écran, des messages animés, écrire directement sur la tablette. Je vous conseille d'ailleurs de voir le test, je vous mets le lien juste ici, de la tablette S6 Lite, dans lequel je parle un peu plus d'utilisation de ce fameux S-PAT. Surveillez, par contre, les prix. Les prix varient beaucoup. Moi, je vous conseille surtout de regarder. Actuellement, on est dans une période de fête. Le Boxing Day qui se rapproche aussi. Ici, Samsung est connu par des promotions qui sont faites d'une manière qui est régulière. Puis, on se retrouve quelquefois avec une différence de prix qui est vraiment infine. Dernièrement, à un certain moment, il y avait une différence de prix qui était à peu près d'une soixantaine de dollars canadiens ou à peu près une cinquante d'euros. Et là, ça devient intéressant de pouvoir choisir une tablette qui est supérieure en termes de fabrication, en termes de conception et aussi en termes d'outils qui sont fournis sur cette tablette-là. Est-ce que ça fait en sorte que la tablette A7 est moins bonne ? Et là, je reviens sur mon verdict final pour les deux tablettes. Le plus grand avantage de la tablette A7 est son prix. C'est la meilleure tablette économique sur le marché, sans contestation pour un 10.4 pouces. Pour toute personne qui veut avoir une tablette pour naviguer sur Internet, magasiner, lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, Netflix ou Amazon Prime, mais aussi d'une manière qui est occasionnelle, aller jouer sur Internet, la tablette A7 est faite pour vous. Vous allez juste faire attention à une chose. Si vous cherchez des jeux qui sont beaucoup plus puissants, puis vous essayez de lancer d'autres applications, j'ai déjà constaté que la tablette peut facilement crasher. Puis cela peut être facilement compris à cause du fameux 3 GB de mémoire RAM qui est seulement embarqué sur cette tablette-là. Si vous êtes par contre un étudiant à un travailleur à distance, je vous conseille fortement de vous tourner vers la S6 Lite. C'est la tablette la moins chère qui vient avec un support S-Pen, de mon point de vue, indispensable pour être productif. Si on exclut son prix maintenant, la comparaison entre les deux tablettes est largement emportée par la S6 Lite. Une meilleure qualité en termes d'affichage, même si on est sensiblement sur les mêmes chiffres. Un CPU puis un GPU qui est supérieur. De la mémoire, 4 GB versus 3 de l'autre côté. On a aussi 64 GB d'espace de stockage pour les applications. La qualité de la caméra frontale puis la caméra arrière qui est sensiblement meilleure par rapport à celle qu'on retrouve sur la A7. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages sur cette tablette-là. Pour l'économie, allez avec celle-là. Vous serez satisfait, vous pouvez faire tout le temps tout ce que vous voulez avec. Pour le travail et la productivité, je vous conseille plus d'aller avec la table S6 Lite. Maintenant, j'aimerais bien vous lire, avoir vos points de vue. Laquelle des deux tablettes vous préférez ? Est-ce que vous êtes plutôt pour la table S6 Lite ou la table A7 ? C'est quoi les raisons d'achat d'une tablette pour vous ? Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est la qualité embarquée ? Je veux vous entendre. Écrivez-moi sur les commentaires et je me ferai plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. Puis on se retrouve très bientôt avec un nouveau test. A très bientôt.